J'ai l'impression, pas j'ai l'impression, je suis convaincu que j'ai gagné à plusieurs fois, pas la loterie, mais le grand prix de la loterie. Je suis né à Agadez, j'ai commencé l'école à Zender, j'ai continué mes études ici à Niamey, j'ai fait maths physique à l'université de Niamey avant d'aller à l'extérieur. En le faisant, j'ai aussi été très actif dans ma communauté. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sportif, je suis cinture noire aussi, mais pas de karaté, de judo. Mais je faisais du sport, j'étais en équipe nationale de basketball, je faisais partie de l'équipe qui a eu l'honneur d'inaugurer le stade et je dis que je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde parce que je suis entouré d'une famille et proches, ma famille proche, extraordinaire et ma famille large, extraordinaire. Kader, c'est plus qu'un petit frère pour moi parce que c'est une sorte d'inspiration. C'est une sorte d'inspiration. Les discussions les plus folles, les plus inspirantes, on les a eu, on continue de les voir et de les avoir. Buka est plein d'énergie, je pense que vous voyez, les deux font la paire. Et ça, ça inspire. Donc à voir si vous voulez des relais comme ça. Et il y a d'autres, et si je me mets à énumérer, tout le monde, je pense que ça prend tout mon temps. Mais il y a ma soeur qui est là à côté qui m'habille. D'ailleurs, je m'étais habillé comme d'habitude, j'ai mis cette tenue, mais celle que j'ai mise aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais grossi en train de faire. Donc j'étais au bien de me changer rapidement pour venir. Donc franchement, je suis, et je le pense sincèrement, on est le meilleur pays au monde, c'est à nous qu'il croit. Pourquoi je le dis aussi ? Parce que je suis quelqu'un qui, pour certains, peut-être, peut paraître avoir des ambitions démesurées. Parce que pour moi, rien n'est impossible. C'est comme ça que j'ai conduit ma carrière. Comme je disais, je suis parti d'ici, j'ai étudié à l'extérieur, je suis rentré, mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière aux Etats-Unis. Et j'ai eu la chance, je suis ingénieur dans le domaine des satellites. Donc a priori, quand on vient d'univers, on ne pense pas qu'on peut jouer dans ce genre de domaine. Et j'ai travaillé pour les deux plus gros opérateurs au monde des satellites. Et j'ai eu la chance d'avoir été le plus jeune directeur au niveau d'IntelSAT. Je n'avais pas 30 ans quand j'ai été directeur. Et ça, c'est vraiment des séries de loterie que je gagnais. Et ce n'est pas parce que j'étais le plus intelligent, je ne pense pas. Même mon échange, je ne le suis pas. C'est parce que, peut-être, oui, je ne suis certainement pas le moins intelligent, mais il y avait comme des portes qui s'ouvraient. J'avais toujours des gens qui m'aimaient bien, qui m'encourageaient à aller au-delà de moi. Je me rappelle quand j'ai commencé à IntelSAT en particulier. Donc, j'étais dans l'équipe qui gérait les satellites. Quand je suis arrivé, le patron me dit, écoute, tu es là parce que tu le mérites, tu viens d'une bonne école, tu as fait tes preuves. Donc, tu n'as pas à nous prouver que tu sais faire ce que tu fais. Mais par contre, n'oublie pas, ici, il n'y a que les meilleurs. Donc, tu ne sais rien. Vous voyez ? Donc, d'un côté, on vous dit que vous n'êtes pas, de l'autre côté, on vous dit quand même d'être humble et qu'il faut travailler peut-être ce potentiel que vous avez. Et c'est ce qui a, en tout cas, moi, m'a beaucoup servi. Je me suis toujours ouvert chez un éternel étudiant. J'ai toujours été, comment on appelle, vers les autres, essayer de, surtout de libérer ceux qu'ils avaient en eux. et c'est ce qui m'a poussé à, vraiment, je suis venu en courant, à rentrer au Niger. Parce que je me suis dit qu'on avait une incroyable opportunité. On est le pays le plus jeune du monde. Et c'est pour ça que je pense qu'on est le pays le plus riche du monde. Si on croit en nous. Si on se dit que, oui, il y aura toujours des, comment on dirait, il y aura toujours des, ce qui semble être des obstacles. Mais c'est des opportunités plutôt qui doivent nous pousser à nous surpasser. J'ai, c'est parce que je ne me suis pas bien préparé, mais j'avais une diapo que j'ai présentée une fois à ALU, Africa Leadership University à Maurice, où j'ai, peut-être que vous l'avez vu, il y a une carte du monde qui montre, si vous voulez, que le continent africain était noir. C'est une carte qui montre le niveau d'énergie un peu partout. Donc on dit que c'est le continent noir. Et moi, j'avais mis une autre carte qui faisait le contraire, en fait, qui montrait les continents où il y avait plus de cervelles fraîches. Donc ça faisait que le continent africain était le continent le plus, voilà, le plus éclairé, le mieux éclairé. Et dans ce, en allant sur cette optique, le Niger est le pays qui a le plus d'énergie. Comme je disais, on est le pays le plus jeune du monde. Là, je me disais au Niger, c'est 15 ans. Les deux tiers de la population a moins de 25 ans. Donc ça fait que si nous sommes capables de croire en nous, si nous sommes capables d'alimenter ce potentiel, ces cervelles qu'on a, fraîches, je vais te parler peut-être un peu, nous sommes des ordinateurs si vous voulez. Donc si on arrive à mettre le bon système d'exploitation, c'est-à-dire quoi ? Croire en nous, avoir accès à l'information, avoir accès à la connaissance, vous imaginez le potentiel qu'on peut lâcher. Et c'est ce qui m'a, comme je disais, qui m'a vraiment poussé à rentrer au Niger. Surtout que je pouvais rentrer dans un rôle où je pense que je peux avoir un gros impact. Comme le dit Kader, je suis le BRF, donc ça fait qu'il y a un peu de sympathie, peut-être que vous avez pour moi. Il y a probablement un peu de confiance. Quand je vous dis des choses, vous dites, bon, ce n'est pas un gros menteur, ce qu'il dit, ça a du sens. Et puis j'espère aussi que, en tout cas, c'est mon style, c'est d'essayer de, moi-même, de mettre la main à la pâte, de dire, écoutez, c'est ensemble qu'on doit le faire. Moi, je ne crois pas en l'œuvre individuelle. Vous allez voir, on a des Nigériens et des Nigériennes talentueuses partout dans le monde, dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on peut mettre cette énergie ensemble ? Et pour moi, c'est ça, le Nigéri 2.0. Et c'est pour ça, pour ceux qui n'ont pas lu, je partagerai les documents, sinon vous regardez juste sur Internet. C'est assez simple, c'est vraiment ce concept. Comment est-ce qu'ensemble, on peut transformer notre pays ? On peut transformer notre pays autour du citoyen ? Comment est-ce qu'on peut transformer notre pays autour de l'acquisition de la connaissance ? Et comment est-ce qu'on peut libérer cette énergie, qu'elle soit une énergie collective ? Donc, au niveau du Nigéri 2.0, c'est ce cadre concret, mais c'est à nous de le mettre en œuvre. Je veux juste rapidement peut-être les énumérer, les axes principaux qui sont quatre. Un, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que je pense que c'est basique. C'est tout simplement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement et de l'administration, avoir un réseau unique de l'administration, amener la technologie dans l'administration pour nous permettre d'être plus efficients. Et surtout, il y a un terme en anglais que j'aime, qu'on devrait se rappeler, être de bons « civil servants ». N'est-ce pas ? L'administration est là pour servir. Moi, mon rôle, je pense que, tel que je le conçois, c'est être le meilleur serviteur possible. Ce n'est pas accumuler des privilèges. C'est être là pour le faire. Donc, comment est-ce que je peux mieux le faire ? Donc, si nous sommes organisés un réseau, parce qu'on a différentes spécialités, même au niveau de l'administration, comment est-ce qu'on peut rassembler tout ça pour nous offrir ce qui est de meilleure, de la meilleure façon possible, de la façon la plus efficiente possible ? Un objectif que je me suis fixé, ou bien qu'on a fixé, c'est d'avoir une administration zéro papier d'ici 2028. Et je pense qu'on peut le faire. C'est vite une question. Donc, ça, c'est... Le deuxième, vous avez entendu parler du programme Village Intelligence. Je me rappelle quand on en avait parlé au début, on a vu sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est normal, hein. Et tout ça, c'est des bonnes critiques. Mais moi, j'aime bien m'en servir pour essayer de voir comment on peut se corriger, parce qu'aucune œuvre n'est pas faite. C'est tout humain. Mais avec beaucoup de scepticisme, Yamen n'est même pas connecté. Ces gens, on ne sait pas d'où ils viennent, ils pensent qu'on va connecter des villages. Ils doivent fumer quelque chose de pas trop... Peut-être que je fume quelque chose de pas. Non, je rigole. Mais c'est normal qu'il y ait ce genre, si vous voulez, de scepticisme. Mais on s'était dit quoi ? C'est que je parlais tantôt, donc, d'éclairer cette énergie de... Comment dirais-je ? De faire en sorte que toute cette jeunesse puisse se mettre vraiment au service de la nation. Donc, ils aient accès à l'information. Je ne sais pas si vous le savez. Yamen, ce n'est que 6% de la population du Niger. Et les 10 plus grandes villes, c'est à peine 15%. Donc, l'essentiel de notre population, donc de cette énergie, se trouve dans les villages. Et nous venons tous de ces villages, qu'on le veut ou non. Même si aujourd'hui, on est en ville, mais on vient tous de là. Et on s'est dit que pour pouvoir vraiment avancer et vite et bien, comme on dit qu'il veut aller loin, va en gros, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on peut embarquer tout le pays ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous les citoyens et toutes les citoyennes aient accès à ça ? Donc, d'où le concept des villages intelligents. Et nous avons même été plus loin. Nous avons pris un des sites les plus difficiles d'accès, FACHI. Je sais que beaucoup d'entre vous ici, ça pense, se trouve FACHI. C'est en plein milieu du Ténéré. Et je vous assure que si vous allez là-bas par la route, ça va vous rendre humble. Et puis, ça va vous donner envie de vouloir faire beaucoup plus. Nous sommes allés connecter FACHI. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit difficile d'accès. On s'est dit que si on amenait quelque chose à FACHI, le message passerait mieux. On ne va pas passer le temps à mettre à CHI ou à Sankaraïki. Je ne sais pas pour ceux qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas sérieux, c'est des aides. C'est du théâtre. C'est du théâtre qu'il fait. C'est juste pour amuser la gammerie. Donc là, on a été ensemble. Et puis surtout, on a été en groupe. On a été avec plein de jeunes, de jeunes entrepreneurs qui se sont investis, qui ont voyagé avec nous et qui ont contribué à mettre en place un village, un pilote de village intelligent à FACHI. Aujourd'hui, FACHI est une meilleure connexion Internet que n'y avait. C'est la réalité. Aujourd'hui, à FACHI, on fait de la télémédecine. Parce qu'il n'y a pas de médecine à FACHI. On les connecte loin. Une des raisons pour lesquelles FACHI a une meilleure connexion, ils sont moins nombreux. Mais c'est justement ce qu'il faut capitaliser. Donc, ça nous permet d'atteindre un maximum de personnes avec moins de capacité d'offrir pour un meilleur service. Et c'est ce qu'on fait. À FACHI, il y a un Wi-Fi local qui est gratuit, qui n'est pas comme celui de Niamey. Vous avez des gens collés sur des murs comme des lézards. Mais c'est vrai. Ils passent leur temps à télécharger des nobelas ou autre. au lieu, justement, d'utiliser cette opportunité qu'il leur est donnée pour absorber de la connaissance. C'est ça que je dis de chez. Et ça, c'est à vous de le prendre en... C'est à vous de vous prendre en charge. À FACHI, on a un Wi-Fi d'accès local qui a du contenu éducatif. Les trucs de Wikipédia, de la Khan Academy, du contenu scolaire gratuit qui est mis à disposition de la population. Donc, c'est un peu ça le concept, si vous voulez. Et au moment où je vous parle, nous sommes à Sadeau et en train de faire un laboratoire d'intégration avec les différents partenaires. Nous avons pratiquement tous les partenaires des Nations Unies avec nous. L'UIT, le PNUD, l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS, la FAO, avec lesquels on travaille. On a finalisé la note conceptuelle. Donc, maintenant, pour passer vraiment à échelle et puis avoir quelque chose qui, en passant, est devenue une référence mondiale. La Banque mondiale l'a noté à Bali l'année dernière comme un des projets les plus innovants. Donc, voire qu'on est gère, on a quand même du potentiel, surtout quand on se met ensemble. Donc, ça, c'est les villages intelligents. On a 15 000 villages administratifs qu'on voudrait connecter très rapidement. On a mobilisé suffisamment de ressources pour déjà connecter quelques milliers très bientôt. Mais on va continuer de mobiliser d'autres ressources pour aller encore plus loin. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième. Nous sommes en train de mettre en place notre cité de l'innovation et de la technologie. Parce qu'il faut aller sur le long terme. Il faut, comme je l'ai dit, créer un cadre où on peut rassembler cette énergie, où on peut avoir l'intelligence collective qu'on peut mettre au service de la communauté. On a choisi le site de Sadoré. Je ne sais pas si vous connaissez Sadoré sur la route de Saïe. Au niveau du centre Echrisat, il y a un accord qu'on a signé avec eux il y a quelques mois, depuis quelques mois parlant. J'ai 100 hectares à ma disposition, y compris le bâtiment principal. On va l'annoncer la semaine prochaine, mais je peux déjà l'annoncer. On va lancer une académie de coding, n'est-ce pas ? À partir du mois de septembre. On va l'annoncer au mois de septembre. Et ce n'est qu'une des choses. On va attirer vraiment d'autres partenaires pour faire de ce lieu un lieu de rassemblement pour nous tous. Pour qu'ensemble, on puisse mettre vraiment la technologie au service du développement, adresser les problèmes du développement du RAC. Parce qu'avant de parler d'autres choses, il faut résoudre les problèmes de base. La technologie nous permet de le faire. D'accord ? Donc ça, c'est le troisième. Et le dernier, ce sont les journées portes ouvertes. Ou bien la promotion du numérique. On est le seul pays en Afrique à faire deux activités. Les journées portes ouvertes, beaucoup de vous le savent. Le dernier samedi de tous les mois, au Rwanda, à Kigali, donc la ville de mon jeune frère, parce que c'est un Rwandais en herbe, en balai. Et au Niger, on a les journées portes ouvertes, où on essaie d'amener les jeunes à travailler une espèce de FADATEC. Voilà, c'est peut-être plus à la mode. FADATEC. Pour qu'ensemble, on échange sur des thématiques bien précises. Le mois dernier, donc la semaine dernière, par exemple, c'était consacré aux personnes qui vivent avec un handicap. Parce qu'il faut être inclusif. Donc échanger là-dessus, voir comment est-ce que la technologie peut aider, mais surtout former les gens. Donc on le fait depuis 26 mois. Donc on peut vous dire que ce n'est pas juste une fois, avoir les télés, applaudir, partir, mais on fait le plus dur. Et en plus, on ne le fait pas qu'à un seul endroit. À Niamey, aujourd'hui, nous sommes au moins dans 5-6 endroits. À l'EST, Flo Germain, le village SOS, des 20 fois abandonnés, lycée Mariaman, le lycée d'excellence et le britannique militaire. Mais en plus, et Ediou, c'est vrai. Et en plus, Ediou, plus, parce qu'on a fait, oui, on a fait Ediou sur le leadership en plus. D'accord ? Et au-delà de ça, de Niamey, maintenant, on le fait aussi en région. On le fait à Gades, on le fait à Zender, à Maradi, à Ottawa, et depuis le week-end dernier, à Difa, malgré ce qu'on pense. Et d'ici la fin de l'année, on le fera dans les autres chapelets de région, donc Dosso et Tilaberry, pour terminer. On devait même commencer avec Dosso, mais il y a eu du retard. Donc ça, c'est des opportunités qu'on crée, donc c'est une espèce d'essayer de voir comment on peut combiner cette soif qu'on a, peut-être pour la technologie, avec l'acquisition de la connaissance, pour qu'on se prenne en charge. L'autre chose qu'on fait, on est aussi le seul pays pour le mal à le faire, c'est Itakara. Et Itakara, pour moi, c'est, peut-être je vais finir par là, parce que ça symbolise ce en quoi je crois le plus. Je disais tantôt, je ne suis pas loin de là le plus intelligent de ma génération, il y a des gens beaucoup plus gagnants que moi. Mais il y en a encore beaucoup plus qui n'ont pas eu l'opportunité, justement, des les opportunités que j'ai eues. Donc à travers Itakara, on s'est dit qu'on va avoir une compétition au niveau national, une espèce de coupe du monde de l'innovation au niveau nigérien, où nous allons aller explorer, trouver le talent partout où il se trouve. C'est une compétition qu'on a lancée, on a déjà eu deux éditions, vraiment nationales, avec donc des jeunes talents qui sont identifiés au niveau régional. Maintenant, on a des finales régionales qui sont organisées, et les trois meilleurs, on les amène à la fête nationale, du 10 décembre, pour maintenant avoir une compétition avec le reste. Et on fait même venir la diaspora, les trois meilleurs de la diaspora. Et vous l'avez suivi, les meilleurs, on les accompagne pendant au moins une année. Mais surtout, ce que, pourquoi je dis que c'est vraiment très fort pour nous, on a eu la chance que la première édition, et là, ça vous dit à quel point on a un talent incroyable dans ce pays, en lançant la première édition, on a même créé, exprès, un prix de l'innovation féminine. Donc vous voyez comment est-ce qu'on est macho, inconsciemment, on s'est dit qu'une femme n'allait pas gagner. Et Dieu faisant bien les choses, on nous a cloué le bec. Parce que c'est une jeune fille qui l'a gagné, derrière qui est ici dans la salle. N'est-ce pas ? Donc elle a gagné le premier prix de Takara. La tripe, elle est là, assise. Et non seulement elle a gagné le premier prix ici, mais écoutez bien, elle allait gagner le premier prix africain. Et où ? Cheikh Adair au Rwanda. Parmi 200 candidats qui sont venus partout en Afrique, et en final, elle a battu trois Rwandaise et une Sénégalaise. Donc la Tifa depuis est devenu un symbole, donc c'est la mythique africaine. Donc vous voyez qu'elle vient du Niger. Et elle aussi, elle n'est pas la plus intelligente, même de son école. Mais elle a su utiliser le talent qu'elle a, la conviction qu'elle a, saisir l'opportunité qu'elle a été offerte, de se faire valoir. Et maintenant, de devenir un symbole pour beaucoup de jeunes filles. Parce que je vois depuis, elle est invitée, elle parle partout, elle inspire d'autres filles, c'est ce qu'on veut. Et maintenant, imaginez qu'on arrive à démultiplier ça. Imaginez le nombre de latifas qu'on aura. Imaginez le nombre de talents qu'on aura. Et imaginez comment est-ce qu'on peut transformer ce pays. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, je dis, on est le pays le plus riche du monde. C'est à nous d'y croire. Et c'est à nous de faire en sorte que ce soit une grande. Applaudissements. Applaudissements.